Et en avant, l'aventure ! Chers amis, en ce Jeudi Saint 2020, je voudrais partager avec vous quelques-uns des cadeaux que le Christ, notre Seigneur, nous a faits. Nous a faits ce jour-là. Et je voudrais les partager avec vous dans une foi commune. Cette foi qu'exprime Saint Paul lorsque, dans sa lettre aux Galates, il écrit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Et le Triduum Pascal est précisément un temps béni, un temps providentiel pour que nous cultivions, nous approfondissions cette foi dans le Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Il y aura sept cadeaux. Il y en a eu davantage, j'en ai choisi sept. Sept cadeaux que le Christ nous a faits en ce Jeudi Saint. Et le premier sur lequel je voudrais m'arrêter un peu, c'est, me semble-t-il, le lavement des pieds. Jésus enseigne non seulement par ses paroles, mais aussi par ses gestes. Et souvent, d'ailleurs, ses gestes sont expliqués par ses propres paroles. Nous trouvons la scène du lavement des pieds dans l'évangéliste Saint Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 20. Et Saint Jean nous dit d'emblée que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin, ou encore jusqu'au bout. Et cela rejoint ses paroles lorsqu'il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et Jésus va montrer, va aimer jusqu'au bout, en ôtant ses vêtements, en se revêtant simplement d'un linge, en prenant un récipient avec de l'eau et en lavant les pieds de ses disciples. Il fait là le travail de l'esclave, ou le travail du serviteur. Et nous voyons ainsi que toute sa passion, cette passion que nous allons contempler à partir de ce soir et demain, et que nous intégrerons encore en silence avec la Vierge Marie samedi, il nous montre ainsi que toute sa passion a été l'épanouissement de sa mission. Il est venu pour être le serviteur de Dieu son Père et le serviteur de ses frères. Et Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, va expliquer le sens du geste qu'il vient de réaliser. Saint Jean écrit « Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et Jésus va ajouter une béatitude, une clé de bonheur. En effet, nous lisons au verset 17 « Sachant cela, heureux êtes-vous si vous ne faites. » Et bien Seigneur Jésus, nous te remercions de ce premier cadeau que tu nous fais en ce jeudi saint. Lors, au début de la scène, tu laves les pieds de tes disciples, tu nous invites à faire de même et tu nous dis qu'en nous faisant les serviteurs de nos frères, nous connaîtrons le bonheur. Le deuxième cadeau, le deuxième don du Seigneur, c'est, bien sûr, l'institution de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Saint Luc écrit « Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Et ainsi, le Seigneur Jésus a institué, au cours d'un repas cultuel, a institué ce que nous, nous appelons maintenant le sacrement de l'Eucharistie. Arrêtons-nous à quelques caractéristiques de ce très grand mystère. Nous savons que Dieu trouve son plaisir à demeurer parmi les enfants des hommes. Dieu trouve son plaisir à être Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec lui. Eh bien, le sacrement de l'Eucharistie nous donne la présence réelle du Seigneur Jésus. Dans l'Eucharistie, après les paroles de Jésus prononcées par le prêtre sur le pain et sur le vin, c'est vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité du Seigneur qui sont là. Et cette présence réelle tend à une rencontre spirituelle. Jésus, d'ailleurs, compare l'union du fidèle qui le reçoit à celle qu'il a, lui, avec son Père. De même que moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange vivra lui aussi par moi. C'est au chapitre 6 de l'Évangile de saint Jean. De même que moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange vivra lui aussi par moi. En ces temps de pandémie, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas manger, j'allais dire physiquement, le corps du Seigneur. mais ce rappel de l'institution de l'Eucharistie vient nous réconforter dans toutes nos communions spirituelles. Jésus a institué le sacrement de sa présence pour que nous puissions vraiment le rencontrer et vivre par lui, vivre de sa propre vie. Voyons aussi les mots qu'il emploie. Il parle de corps, il parle de sang. Il y a là un réalisme très fort. D'ailleurs, dans la synagogue de Capharnaüm, lorsqu'il avait annoncé déjà le mystère de son corps et de son sang donné pour nous, beaucoup étaient partis. C'était trop fort, ils avaient très bien compris. Le corps, dans la conception des sémites, le corps, c'est l'être humain total considéré dans son appartenance à un pays, à un clan, à une famille. Voyez là, le réalisme qu'il y a dans le fait de dire « Ceci est mon corps ». C'est-à-dire, « Je suis là, moi, Jésus de Nazareth ». Moi, la deuxième personne de la Trinité qui est pris chair dans le sein de la Vierge Marie, « Je suis là ». Et le sang, lui, désigne l'être humain total, également, mais en tant que vivant. C'est donc Jésus vivant qui se donne à nous avec toute sa vie divine, avec tout son être. « Quelle richesse ! » L'Eucharistie ! Et cette présence, rappelez-vous les paroles, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Cette présence est dirigée aussi à une nouvelle alliance. Maintenant, le Seigneur, vraiment, se donne à nous, il est de notre côté. Et toutes les fois où nous célébrons l'Eucharistie, nous renouvelons l'alliance de notre baptême dans l'alliance que Jésus a conquis, ah, pardon, dans l'alliance que Jésus a conclue sur la croix pour chacun d'entre nous. Troisième don que le Seigneur nous fait en ce jeudi saint, c'est dans la ligne de ce que nous venons d'entendre dans l'institution de l'Eucharistie telle qu'elle nous est décrite très brièvement par Saint Luc, c'est ce troisième don du Seigneur, c'est le sacerdoce ministériel. Je rappelle le verset 19 « Puis, ayant pris du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Eh bien, c'est parce que Jésus a dit « Faites cela en mémoire de moi » que le sacerdoce existe, qu'il y a des prêtres. Le sacerdoce est là du fait de cette volonté explicite du Seigneur Jésus. Et ça nous montre bien l'importance qu'il donne, lui, au don de son corps et de son sang, l'importance qu'il donne à l'Eucharistie. En effet, l'Eucharistie, c'est la scène de Jésus qui est reproduite et cette répétition de la scène voulue par le Christ rend présent son sacrifice sanglant sur la croix de façon non sanglante, certes. Et pour que ce sacrifice qui apporte le salut au monde soit toujours présent, eh bien, il fallait qu'il y ait des hommes qui puissent répéter sur le pain et le vin les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Des hommes choisis pour cette mission. Leur mission fondamentale, c'est de perpétuer l'unique sacrifice du Christ du sorte qu'il reste agissant de façon durable dans le temps. Et comme l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie du peuple de Dieu, eh bien, il faut des prêtres au milieu, tirés du peuple de Dieu et au milieu du peuple de Dieu pour le service eucharistique du peuple de Dieu. Mais, bien sûr, comme l'Eucharistie est le sommet et la source de la vie de l'Église, alors, pour que cette vie soit une vie en plénitude, ils sont aussi au service des autres sacrements du salut. Un quatrième cadeau que nous fait le Seigneur, c'est le commandement nouveau de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. et d'ajouter « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et nous savons que la nouveauté de ce commandement, c'est la mesure de l'amour de Jésus. Et il nous a aimés sans mesure, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Alors, nous comprenons, par exemple, comment un saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, a pu nous expliquer que ce qu'il y a de plus grand, de plus fort, de plus important et de plus durable, c'est précisément l'amour. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, poursuit-il, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Et ensuite, il le décrit, il décrit des manifestations très concrètes de l'amour. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'en porte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Et Paul termine, l'amour ne passera jamais. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Un cinquième cadeau, ce soir-là, c'est le don du Saint-Esprit. Jésus voit que ses disciples sont troublés, ils ont peur, il annonce son départ, que vont-ils devenir ? Alors, il leur explique au chapitre 14 de Saint-Jean, verset 26, « Le défenseur, je vais vous envoyer un défenseur, le défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Vous saurez ce qu'il faut faire. « Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Votre force, elle était en moi quand j'étais avec vous, quand vous étiez, vous m'entouriez. « Elle continuera votre force à venir de moi parce que le Saint-Esprit, lui, vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera tout. » Un peu plus loin, Jésus leur dit, « Voyez, pour que vous le receviez, il faut que je parte. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » Et ensuite, il dit que quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, Jésus l'appelle l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, dans la vérité du Christ, dans la vérité de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité. » Dans la vérité de Dieu, notre paix, en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Le sixième cadeau du Seigneur Jésus, c'est, j'ai voulu choisir cela parce que c'est un point important de notre spiritualité de coopérateur et de coopératrice paroissio du Christ droit, c'est la prière que Jésus formule pour l'unité des siens. C'est un cadeau parce que la prière de Jésus est efficace. Donc, l'unité nous est donnée. Vous pourriez me dire, mais pourquoi toutes nos divisions ? Ah, bien, je pense que si nous sommes divisés, c'est de notre faute. Ce sont nos péchés, notre jalousie, notre orgueil qui sont des obstacles à l'unité. Mais l'unité nous a été acquise par la mort et la résurrection de Jésus. Sa prière de ce soir-là a été efficace. Maintenant, la balle est dans notre camp. au chapitre 17 de saint Jean, les versets 20, 21, 22 et 23, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, les disciples, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi pour que le monde croit que tu m'as envoyé. et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. et enfin, septième don de Jésus, c'est le don de la paix. Au verset 27 du chapitre 14 de saint Jean, Jésus dit aux disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et la paix qui vient de Dieu, c'est une plénitude. Il ajoute « Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » C'est une paix très imparfaite, la paix du monde. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Voilà le dernier, septième cadeau du Seigneur, le don de la paix. Au moment de conclure, chers amis, eh bien, je rappelle brièvement ces sept dons que le Christ nous fait le jeudi saint. D'abord, en lavant les pieds de ses disciples, il nous appelle à prendre nous aussi notre livret de serviteurs. Nous faire les serviteurs les uns des autres. En second lieu, il institue le sacrement de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Puis, il nous fait don du sacerdoce ministériel. Il nous donne le commandement nouveau de l'amour « Aimez-vous les uns les autres comme je vous s'est aimé ». Puis, il nous donne l'Esprit Saint, le Défenseur, l'Esprit de vérité. Il prie, prière efficace pour l'unité des siens et il nous donne la paix. Eh bien, je pense que nous pourrions terminer cet entretien, ce partage de notre foi en celui qui nous a aimés et qui s'est livré et qui s'est livré pour nous. Nous pourrions terminer ce partage en reprenant chacun à notre compte la prière de Jésus. au début du chapitre dix-septième de Saint-Jean. Saint-Jean écrit « Ainsi parla Jésus ». Puis, il leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». Bien nous aussi, je crois que en ce Triduum Pascal, nous pouvons avec beaucoup de foi demander au Seigneur de nous glorifier, comprenons, comme Fils de Dieu, comme Enfants de Dieu, afin qu'en nous voyant vivre, en nous voyant parler, en nous voyant agir, ceux qui nous entourent, les personnes que nous rencontrons, « Glorifie notre Père du ciel ». Autrement dit, cette prière « Père, glorifie ton Fils », ça veut dire que je sois une vivante incarnation du « Notre Père ». Cette prière que Jésus nous a enseignée, c'est la prière des fils, la prière des enfants. Oui, Père, l'heure est venue, glorifie tes fils, tes enfants, afin que tes enfants te glorifie. Bonne célébration du jeudi saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada